Bonjour à tous les amis, c'est Pascal, Monsieur Métau France, en cette fin de vendredi après-midi avec Thomas Delacaméto. On vous propose nos prévisions nationales pour demain, généralement jour de marché pour la plupart d'entre vous, samedi, c'est à toi Toto. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pascal. Bon, voilà, je vous ai habitué à une meilleure qualité d'image, à une meilleure caméra, mais je ne peux pas faire autrement. Vive les tempêtes quand nous vivons en campagne. Certains de nos députés préfèrent peut-être faire annuler une déviation, je ne dirai pas laquelle, tout le monde l'a reconnu, et donc nous faire payer une destruction pour un chantier qui a bien débuté, qui est même plus qu'avancé, qui est quasiment terminé, plutôt que de nous faire enterrer les lignes électriques. Un petit peu de vent à 70 km heure en Bordogne, ça y est, on n'a plus de courbe. Bon, voici le but à météo complet, très rapide pour le samedi 14 décembre. En général, la Dordogne et la Gironde seront sous un régime d'averse, avec pas beaucoup de chance d'apercevoir le soleil. Peut-être si, un petit peu plus de chance en fin d'après-midi. En ce qui concerne le vent, en général, il sera encore modéré assez fort, d'ouest à nord-ouest, avec des rafales maximales comprises entre 45 et 60, voire localement 70 km par heure, encore, prudence. Et les températures le matin seront comprises entre 8 et 10 degrés, et l'après-midi entre 10 et 11 degrés. Et on va faire un bref point du côté national. Une petite tendance nationale à la mi-journée de ce samedi, il faudra compter sur des pluies faibles, prudence, avec tout ce qui est tombé ces derniers jours. Localement, il pourrait y avoir des débordements, je pense notamment au sud-ouest, les Gaves, ainsi que la Garonne, la Dordogne, et tous les petits affluents. Donc, des pluies régulières, mais faibles, qui devraient cesser en seconde partie d'après-midi. Un régime d'averses très faibles, de la Mayenne jusqu'au département de l'Ain, avec de temps en temps quelques belles écarties. Des averses beaucoup plus présentes et soutenues, de la Normandie jusqu'à Alsace et à la France-Comté, prudence. Il y aura pas mal de vent sur les côtes normandes, avec des pointes jusqu'à 4 et 10 km par heure. Elles auront faibli par rapport au matin, puisque le matin, vous devriez avoir là-bas des pointes allant de 110 à 120 km par heure, surtout sur les côtes, prudence, 70 à 80 à l'intérieur des terres. Localement, encore 90 km par heure sur le Jura, et entre 70 et 90, pardon, sur la côte méditerranéenne, et encore des rafales à 90 km par heure, voire localement 100 sur la Corse. Voilà, vous l'avez vu, un temps vraiment merde. Voilà, je suis un petit peu agacé, donc ne vous inquiétez pas, j'emploie des mots que d'habitude je n'emploie pas. Un temps pourri, du vent le matin, surtout du côté de la côte normande, prudence. Des rafales localement jusqu'à 120 km par heure ne sont pas exclures ce samedi matin. Donc voilà, soyez extrêmement prudents et prudentes. Maintenant Pascal, s'il te plaît, donne-nous l'éphémérique de le lever et de pousser le soleil pour ce samedi. Eh bien, merci Thomas, je vais répondre à tous nos amis. Le lever du soleil aura lieu demain samedi à 8h28, il se coupera 17h15. Nous fêterons les Odile et les Odial. Et sur ce, je vous dis, place à vos contributions, passez une excellente soirée, et rendez-vous demain samedi en fin d'après-midi pour un autre Vulton Akio. Bye bye ! Coutou à tous les amis pour une petite vidéo pour vous montrer qu'il y a énormément plus sur le Beaumont-Toy toute la journée pour ce matin. C'est sûr que le résultat est tombé 25 mm. Donc les sols déjà sont saturés, voilà. Et ce qui craint là, c'est qu'on attend l'arrivée de la tempête, il devra encore plouer davantage. Donc demain à mon avis, d'autres inondations plus importantes sont agréables. A mon avis, ça c'est juste de la pluie-routive. Allez, très bonne soirée, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada